Bonjour, je m'appelle Plotin Jarda, je fais actuellement ma thèse à Inraï à Tours, sur le thème de la perception des émotions humaines par les chevaux. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu ce qu'on sait déjà sur le sujet, et quelques expériences que j'ai déjà pu faire pendant ma thèse. On commence l'introduction. Tout d'abord, le cheval, on sait que c'est une espèce sociale, donc il y a de nombreuses relations avec ses congénères. Ça, ça demande d'un point de vue cognitif, c'est-à-dire de la manière dont il perçoit son environnement, de comprendre les autres individus du groupe, pour avoir des relations sociales riches et complexes. Et les chevaux, ils ont aussi une certaine compréhension des humains, donc il y a plusieurs types d'études qui ont déjà été faites là-dessus. Par exemple, on sait que les chevaux peuvent reconnaître les visages humains individuellement. Donc le cheval connaît le visage de son propriétaire, par exemple, d'un cavalier régulier, des soigneurs. Et, par exemple, aussi, les chevaux peuvent percevoir l'état attentionnel des humains. Donc ça veut dire qu'un cheval peut savoir si on est attentif ou non, par exemple, si on le regarde ou pas. Là, dans cette conférence, on va s'intéresser aux émotions. Donc qu'est-ce que c'est les émotions ? Une émotion, ça peut être défini comme la réaction psychologique et physique à une situation. Et il y a plein d'émotions différentes qui existent, mais celles qui sont les plus étudiées, c'est celles que je vous ai mises juste en dessous. Donc la colère, la joie, la surprise, le dégoût, la tristesse et la peur. Et pourquoi ces six-là en particulier ? C'est parce qu'il y a un chercheur en 1971, Paul Ekman, qui a trouvé que c'était des émotions qui sont retrouvées dans à peu près toutes les cultures, de manière à peu près universelle. Donc on appelle ça les émotions basiques, et c'est celles qui sont les plus étudiées. Donc c'est celles sur lesquelles on a voulu savoir si les chevaux les perçoivent et comment. Plus précisément, les émotions, on peut les exprimer et les percevoir par différentes modalités, par exemple par la vision, par l'audition, peut-être par l'odorat. Donc c'est les modalités visuelles, auditives, olfactives, mais il y en a aussi d'autres. Et donc là, je vais essayer de vous expliquer un peu ce qu'on sait sur la perception des chevaux de ces signaux émotionnels, et ce qu'on sait sur ce que ces signaux peuvent provoquer chez les chevaux. Ça va se dérouler en trois temps. D'abord, je vais vous parler de la perception des signaux visuels et des signaux auditifs. Ensuite, on va parler de reconnaissance intermodale. Et enfin, je vais vous parler des signaux olfactifs. D'abord, la perception des signaux émotionnels visuels et auditifs par les chevaux. Tout d'abord, on peut se demander si les chevaux peuvent percevoir nos voix en fonction de nos émotions. Et donc là, j'ai écrit la discrimination des voix, parce qu'en cognition, on parle de discrimination, on peut parler de faire la différence. Est-ce que les chevaux font la différence entre une voix qui exprime une émotion ou une autre ? Il y a plusieurs études qui ont été faites là-dessus. Par exemple, majoritairement d'ailleurs sur la joie et la colère. On sait que les chevaux peuvent différencier nos voix quand elles expriment de la joie ou de la colère. Puisque par exemple, dans une expérience, là c'est la petite photo que je vous ai mise, il y avait des chevaux qui étaient amenés dans une carrière. Il y avait un haut-parleur qui était un peu plus loin et qui diffusait soit de la joie, soit de la colère. Et les chevaux montraient plus de signes d'attention et de vigilance quand ils entendaient la colère que la joie. Donc ça, ça nous montre qu'en fonction de nos émotions, les chevaux peuvent différencier les différents tons de voix. Ensuite, on peut se demander la même chose avec les visages. Est-ce que les chevaux peuvent faire la différence entre des visages qui expriment différentes émotions ? Sur la gauche, je vous ai mis un exemple d'une étude de 2016 où on avait montré aux chevaux des photos de personnes qui exprimaient soit de la joie, soit de la colère. Et là encore, les chevaux faisaient bien la différence. Ils se comportaient différemment devant la photo, la manière de la regarder par exemple. Et puis nous, récemment, on a fait une étude qui n'est pas encore publiée, mais ça va venir. On apprenait à des chevaux à différencier des émotions sur un écran tactile. Et là, ils ont bien réussi à différencier non seulement la joie comparée à de la colère, mais aussi de la joie comparée à de la tristesse, à de la peur, à de la surprise ou à du dégoût. Ils ont aussi réussi à différencier de la tristesse comparée à de la surprise, de la peur, du dégoût ou de la colère. Donc, les chevaux peuvent différencier nos visages en fonction de nos émotions et nos voix aussi. Maintenant, est-ce que ça peut les faire réagir ? Comme je vous ai dit, sur la gauche, on avait vu déjà dans une expérience que les chevaux pouvaient avoir des postures de vigilance plus marquées quand ils entendaient de la colère. Donc, ils peuvent réagir de manière comportementale à nos émotions. Et ça, c'est valable aussi pour quand les chevaux voient des photos de visages. Ils peuvent aussi avoir des réactions physiologiques. Par exemple, leur fréquence cardiaque peut augmenter plus rapidement ou être plus élevée quand ils entendent ou quand ils voient de la colère comparée à de la joie. Donc, ça, c'est les réactions un peu les plus simples qu'on a observées. Mais ensuite, il y a d'autres réactions qu'on a observées. Donc là, je vais vous parler d'une expérience de 2018. Ici, dans cette expérience, les chevaux, ils étaient présentés à deux situations. Donc, une première situation, c'était qu'on leur montrait en photo le visage d'une personne qui sourit. Et ensuite, ils rencontraient à peu près 20 minutes après la personne en vrai, dans la vraie vie. Et dans ce cas-là, ils l'apercevaient positivement. Alors que quand ils avaient vu la photo de la personne qui était en colère, quand ils la voyaient dans la vraie vie ensuite, ils l'apercevaient négativement. Donc, ça, c'est encore un exemple du fait qu'en fonction de notre état émotionnel, les chevaux peuvent avoir une réaction comportementale différente. Et ensuite, dans une étude qu'on a faite récemment, on montrait des photos de visages joyeux ou tristes aux chevaux. Et les chevaux avaient des regards plus longs, plus fréquents et plus rapides vers les visages joyeux. Donc, ça, c'est aussi une différence comportementale en fonction de l'émotion. On peut se demander s'ils préféraient ces visages-là ou s'ils voulaient les regarder plus longtemps. Donc, ça, c'était sur les signaux visuels et auditifs. Donc, on a vu que les chevaux peuvent différencier nos voix en fonction de nos émotions et nos visages aussi. Et maintenant, je vais vous parler de la reconnaissance intermodale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, est-ce que les chevaux peuvent associer une voix et un visage qui expriment la même émotion ? Est-ce qu'ils peuvent combiner les modalités visuelles et auditives quand ils perçoivent nos émotions ? Pour ça, on fait des expériences qu'on appelle crossmodales ou intermodales. Donc, ici, je vous ai mis un petit schéma de comment se passent ces expériences. Donc, on met le cheval dans le box de test et on lui montre sur deux écrans, donc ici à gauche et à droite, le visage d'une même personne qui exprime deux émotions. Donc là, sur ce dessin, par exemple, c'est la tristesse et la joie. Et en même temps, on diffuse une voix qui exprime l'une des deux émotions, donc soit la joie, soit la tristesse. Donc là, par exemple, dans cet exemple, la tristesse. Donc, en fait, la question, c'est est-ce que le cheval peut associer la voix à l'un des deux visages ? Puisqu'il y en a la voix, elle correspond à un visage, elle ne correspond pas à l'autre. Et en fait, ça, d'un point de vue cognitif, ça veut dire est-ce que le cheval est capable d'associer mentalement les deux modalités pour une même émotion ? Donc, en fait, ça veut dire que non seulement ils arriveraient à différencier les émotions entre elles, mais ensuite, ils arriveraient à faire des liens entre les voix et les visages. Donc ça, ça a déjà été fait pour la joie et la colère dans une expérience de 2019. Et nous, récemment, on l'a fait aussi pour la joie et la tristesse. Qu'est-ce qu'on a observé ? Eh bien, c'est que les chevaux, dans ces expériences, ils regardent plus longtemps le visage qu'on appelle incongruent, c'est-à-dire, ça veut dire celui qui ne correspond pas à la voix. Donc là, par exemple, dans l'expérience sur la tristesse et la joie, le cheval, il regardait plus longtemps le visage joyeux quand il entendait la voix triste. Et il y avait d'autres situations possibles. Par exemple, parfois, c'était une voix joyeuse et dans ce cas-là, il regardait plus le visage triste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, les chevaux, ils ont orienté leur regard en fonction de la correspondance entre l'image et la voix. Donc ça, ça veut dire qu'ils savent quel visage correspond à la voix. Autrement dit, quand ils entendent une voix, ils regardent plus longtemps le visage qui ne correspond pas. Donc, s'ils savent lequel ne correspond pas, ça veut dire qu'ils savent lequel correspond. Donc, ils arrivent à faire le lien entre la voix et le visage. Et ensuite, on peut se demander quand même pourquoi est-ce qu'ils auraient regardé l'image qui ne correspond pas à la voix. Eh bien, c'est peut-être qu'ils étaient étonnés par le fait que ça ne correspond pas. Donc, en fait, dans ces expériences, ils ne regardent pas uniquement ce visage-là. Ils regardent un peu les deux, mais ils regardent plus longtemps celui qui ne correspond pas. Peut-être parce que ça leur pose plus de questions. Donc, ils ont plus besoin de l'observer pour essayer de comprendre ce visage qui ne correspond pas à ce qu'ils entendent. Donc, on a vu que les chevaux, ils peuvent faire une correspondance entre les voix et les visages selon l'émotion. En tout cas, pour joie et colère et joie et tristesse. Et donc, ça, ça veut dire qu'ils pourraient avoir une représentation mentale de nos émotions. Donc, ça, ça veut dire qu'ils pourraient avoir quelque part dans leur mémoire, dans leur cerveau, dans leur conceptualisation du monde, un concept qui regroupe une voix humaine exprimant la joie et le visage humain exprimant la joie. Et pareil pour la colère et pour la tristesse. Donc, ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que pour eux, nos émotions, ce serait quelque chose de plus complexe que, par exemple, juste un visage ou une voix. Et ce ne serait pas une réaction primaire, par exemple, une voix en colère. Ce serait plus fort et donc, ça les ferait plus réagir. Ça veut dire que, vraiment, ils ont l'air d'avoir une compréhension un peu plus poussée de nos émotions. Donc, ça, c'était pour les signaux auditifs et visuels. Et maintenant, je vais vous parler un peu des signaux olfactifs. Donc, est-ce que les chevaux peuvent percevoir nos émotions dans nos odeurs ? Alors, déjà, il faut savoir que nos odeurs peuvent varier selon nos émotions. Donc, ça, ça a été... Par exemple, il y a une revue de la littérature qui a montré... En fait, il y a eu pas mal d'études montrant que nos odeurs corporelles, elles peuvent varier quand on a peur, quand on est joyeux, quand on est dégoûté. Et que nous-mêmes, humains, même si ce n'est pas forcément conscient, on y est sensible, ça peut nous toucher. Et ça a été aussi montré chez les chiens, chez les vaches et chez les souris. Donc, pour les chiens, c'était des odeurs de peur et de joie. Et les vaches et les souris, des odeurs de stress comparées à une odeur de contexte non stressant. Donc, on peut se demander si les chevaux, ils sont sensibles aussi. Et pour l'instant, il y a eu une seule étude, c'est chez le cheval, où les chevaux semblent réagir différemment entre les différentes odeurs. Mais c'est qu'une seule étude. Et puis, bien sûr, tout n'est pas parfait dans une seule étude. Donc, c'est important de creuser un peu plus. Donc, nous, pour continuer à creuser la question, on a voulu savoir si les chevaux peuvent différencier des odeurs. Par exemple, l'odeur de joie, l'odeur de peur. Donc, est-ce qu'il y a une discrimination par les chevaux, des odeurs humaines de joie et de peur ? Donc, pour ça, on a fait une expérience. Donc, ici, je vous explique un peu l'expérience. Donc, on a demandé à des volontaires de regarder des films. Il y avait un film qui était un extrait de films d'horreur et un autre, c'était des extraits de films joyeux. Et pendant qu'ils regardaient ces films, ils portaient sous leurs aisselles des compresses pour récolter leur sueur, donc leur odeur corporelle. Et ensuite, on a récupéré les compresses et on les a placées sur des manches pour les présenter aux chevaux. Donc, on a un protocole qu'on a appelé, qui s'appelle le protocole d'habituation-discrimination. Donc, ça, c'est un protocole qui est souvent utilisé en éthologie. Ça sert à savoir si les animaux peuvent différencier de stimuli. Donc, là, j'ai une petite vidéo pour vous montrer le protocole. Alors, j'espère que vous allez voir assez bien. De toute façon, je vais expliquer. Donc, en fait, on prend une première odeur qu'on a mise sur le bâton. Donc, c'est la compresse qui est devant le bâton. On la montre au cheval. Donc, là, l'odeur A1, ça peut être l'odeur de joie ou de peur. Et on la montre deux fois. Donc, A1, c'est la première fois. A2, la deuxième fois. Et ensuite, dans un troisième temps, on remontre au cheval l'odeur A, donc A3. Et on lui montre en même temps l'autre odeur, l'odeur B, ce qui vient de la même personne, mais dans l'autre contexte émotionnel. Ok, je vais la remettre à la vidéo. Donc, d'abord, on montre une première fois la première odeur pendant deux minutes. On laisse le sous-en sentir. Après, il a une pause d'une minute. Après, encore une fois la même odeur pendant deux minutes. Ensuite, une autre pause d'une minute. Et enfin, la troisième fois la première odeur. Et puis, l'autre odeur qui vient de la même personne, mais dans l'autre contexte. Donc, en fait, soit un cheval, il a eu deux fois l'odeur de joie, puis joie et peur. Soit deux fois l'odeur de peur, puis peur et joie. Et donc, en fait, ces protocoles-là, ils servent à savoir si les chevaux font la différence entre les deux stimuli. Parce que, comme je vous ai dit, ça s'appelle habituation-discrimination. Quand on montre plusieurs fois le même stimulus à un animal, il s'y habitue. C'est comme nous, si on montre plusieurs fois la même chose, ça nous intéresse de moins en moins. Et puis, quand on montre quelque chose de nouveau, qui est différent, on s'y intéresse plus. Donc là, on s'attend, en fait, à ce que si le cheval peut faire la différence entre les deux auteurs, il s'intéresse plus à l'odeur B qu'à l'odeur A3. Donc, je reviens sur le diapo, ici. Je vais vous montrer les résultats. Donc, on regarde ici à gauche le graphique. Donc, là, on a mesuré le temps de flairage des chevaux envers les odeurs. Donc, en fonction de l'odeur, A1, c'est la première fois qu'on lui montre l'odeur. A2, c'est la deuxième fois qu'on lui montre. Et A3 et B, c'est quand on lui montre les deux odeurs en même temps. Et on voit, en fait, que les chevaux, ils ont flairé plus longtemps l'odeur B que l'odeur A3. Donc, ça veut dire qu'ils se sont, en effet, intéressés plus à l'odeur nouvelle qu'à l'odeur répétée. Donc, ça, ça veut dire qu'ils ont bien fait la différence entre ces deux odeurs. Et en plus de ça, on a observé qu'il y avait des comportements de flairage qui étaient différents entre les odeurs de joie et de peur. Donc, ça, ça nous permet de conclure que, oui, les chevaux peuvent bien faire la différence entre nos odeurs selon qu'elles étaient prélevées dans un contexte de joie ou de peur. Donc, ils pourraient utiliser ces odeurs pour percevoir nos émotions. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? On a vu que les chevaux peuvent réagir à nos expressions faciales et à nos voix. Ils les différencient en fonction de nos émotions et ça peut les faire réagir de manière physiologique et comportementale. Donc, en particulier, ce qui a été le plus étudié, c'est la joie et la colère. Maintenant, un petit peu aussi la tristesse. On a vu aussi que les chevaux, ils pourraient avoir des représentations mentales de nos émotions. Donc, en tout cas, ils peuvent faire les liens entre nos voix et nos visages. Et voilà, donc peut-être qu'ils se les représentent mentalement. Et enfin, les chevaux peuvent différencier nos odeurs selon qu'on ressent différentes émotions, en particulier la joie et la peur. Donc, ici, je vous ai mis plusieurs petites ressources pour aller plus loin si vous avez envie. Donc, il y a une fiche équipédia sur la reconnaissance des émotions humaines par les chevaux. Ensuite, un article qui vient des JSIE, que j'ai écrit parce que mon intervention de JSIE parlait de la perception des émotions dans les odeurs. Et enfin, pour ceux qui lisent l'anglais, qui veulent aller un peu plus loin, une revue de la littérature sur la perception des humains par les mammifères domestiques en général. Donc là, si vous êtes particulièrement intéressés par les chevaux, vous pouvez les regarder, ce qui concerne en particulier les chevaux. Et je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Merci.